Avec cette troisième vidéo consacrée à Gargantua de Rabelais, je vais résumer le début de la guerre Picrocoline. La guerre Picrocoline, à partir du chapitre 25, cette guerre oppose Picrocol, dont le nom veut dire « bile amer », ce qui veut dire qu'il va être belliqueux. Donc cette guerre oppose Picrocol à Grand Gousillet, le père de Gargantua, qui se fait attaquer par son voisin. Le chapitre 25 raconte le début de cette guerre, qui est en fait une histoire sans aucune conséquence, mais qui va finalement en avoir plein. Des bergers appartenant au peuple de Gargantua demandent à des fouassiers, qui sont des gens qui viennent du royaume de Picrocol, de leur vendre des brioches. Ces derniers refusent en les insultant. S'ensuit une bagarre, à l'avantage des bergers qui sont aidés, puisqu'on est à ce moment-là dans le royaume de Gargantua, donc les bergers sont aidés par d'autres gens du lieu. Et ils repartent avec des brioches, quand même, qu'ils n'ont pas volées, qu'ils ont bien payées. Un berger est légèrement blessé, un fouassier est lourdement blessé. En revanche, les bergers font la fête à la fin du chapitre, ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est pas eux qui ont provoqué la bagarre, et en plus ils ont payé les brioches. Mais les fouassiers, dans le chapitre suivant, vont se plaindre au roi Picrocol. Ce dernier ne cherche pas du tout à comprendre la situation, il déclare aussitôt la guerre, il rassemble ses troupes, organise son armée, il envoie des éclaireurs, qui ne rencontrent aucune résistance, évidemment, puisque Kangousi n'est même pas au courant de l'affaire. Son armée pille donc le pays, alors même que ses habitants ont toujours été amis avec les soldats qui les attaquent. Dans le chapitre suivant, ils attaquent une abbaye et pillent ses vignes, tandis que les moines marmottent des prières. Mrabelais se moque d'eux parce qu'en fait, ils marmottent des prières pour que Dieu les défende, mais évidemment, ça ne fonctionne pas très très bien. Donc pendant que ces moines marmottent des prières, un moine, Jean du Hachy, encore un nom qui va être bien porté, ulcéré parce qu'on leur vole la récolte qui va servir à fabriquer le vin de l'année, sort combattre les soldats de Picrocol. Lors d'un épisode épique, il en tue une grande partie, fait même des émules parmi les moignons et récupère la vigne. Picrocol, de son côté, continue son chemin et s'empare d'un château bien défendu. Grand Gouzier, lui, est tranquillement installé à se chauffer dans son château quand un berger vient lui faire le récit de tout ce qui se passe et de l'invasion. Grand Gouzier exprime sa surprise. Il a essayé à plusieurs reprises d'aller Picrocol, son voisin et son allié. Il ne comprend pas la raison de cette attaque. Surtout, Grand Gouzier est pacifiste convaincu, comme Rabelais qui lui prête ici ses idées. Et dans le même temps, donc, il décide d'envoyer un émissaire pour connaître les raisons de l'invasion. Et il écrit aussi à Gargantua pour que ce dernier vienne défendre son pays. Le chapitre 29 reproduit donc la lettre envoyée par Grand Gouzier à Gargantua, dans laquelle il s'excuse de le déranger dans ses études, lui expose la situation et son incompréhension et lui demande, en défendant les personnes qui dépendent de lui, de faire couler en tout cas le moins de sang possible. Le chapitre 30, très court, raconte comment l'émissaire de Grand Gouzier, Galet, se rend chez Picrocol. Le chapitre suivant raconte son discours. Dans une partie du discours, Galet rappelle l'alliance établie entre les deux rois, alliance qui était la source d'étonnement et de jalousie de la part de nombreux autres peuples. Il rappelle la tristesse de Grand Gouzier de se voir attaqué par un roi à qui il n'a toujours voulu que du bien. Le comportement de Picrocol est contraire à Dieu et à la raison. Si Dantec il est perçu d'injustice, il n'a en tout cas pas cherché à se renseigner. Grand Gouzier aurait réparé cette injustice si elle avait eu lieu. L'émissaire réclame donc le retrait de Picrocol et des dommages et intérêts et des otages. Après son non-discours, dans le chapitre suivant, Picrocol ne répond presque rien, sinon une phrase agressive. Galet est de retour auprès de Grand Gouzier qui cherche vraiment à comprendre la raison de cette guerre. Il est renseigné sur l'affaire des Foisses, sur la blessure de Marquet. Marquet c'est le foissier qui était lourdement blessé, mais c'était de sa faute, c'est lui qui avait attaqué les bergers en premier. Donc il renvoie Galet auprès de Picrocol avec dix fois plus de foisses que prise au foissier, des pièces d'or pour payer les médecins de Marquet. Il donne en outre droit à Picrocol de se servir d'une propriété qui lui appartient. Tout cela pour acheter la paix. Encore une fois, c'est Rabelais le pacifiste qui parle ici. Picrocol ne veut plus parler à l'émissaire. Soudanais parle donc à Toucadillon, un de ses lieutenants, et Toucadillon qui croit voir dans cette proposition un signe que Grand Gouzier, qu'il prend pour un ivrogne fini, n'a pas tout à fait tort quand même, mais Grand Gouzier reste quand même lucide. Donc il croit que Grand Gouzier a peur et il conseille à Picrocol de tout garder, foisses, argent, charrettes et bœufs. Le roi envisage de fortifier son château. Toucadillon lui conseille également de se ravitailler en nourriture en cas de siège, ce que Picrocol ne veut pas entendre parce qu'il est surtout belliqueux et qu'en fait il ne pense pas vraiment stratégie dans cette affaire. Les autres nobles lui conseillent dans le chapitre suivant de diviser son armée en deux parties en ne laissant au château qu'une petite garnison pour le défendre. Une partie de cette armée écrasera Grand Gouzier pendant que l'autre, du sud de la France, ira conquérir l'Espagne, puis l'Afrique, la mer Méditerranée devant en même mer Picrocoline, puis ensuite l'armée défra la Grèce, l'Italie, jusqu'en Asie. La première partie de l'armée, imagine les conseillers, après avoir écrasé Picrocol, se dirigera vers le nord de la France et l'Allemagne. A noter, ces conseillers envisagent même à plusieurs reprises que l'armée grossisse au fur et à mesure des conquêtes en recrutant des peuples autochtones, y compris finalement même les moscovites, qui viendront au secours du Picrocol pour combattre Grand Gouzier si jamais celui-ci réchappe de la première attaque. On comprend dans la discussion, parfois confuse, que Picrocol n'a pas vraiment de stratégie et ne maîtrise d'ailleurs pas toujours la géographie. Un homme qui se trouve là le met en garde contre ses conquêtes chimériques. Picrocol ne l'écoute pas du tout. Garde-Gontua, dans le chapitre suivant, arrive sur les lieux. D'abord, il prend peur face à ce qu'on lui raconte, puis se reprend et mange chez un allié. Ça lui permet bien de se reprendre, à la nourriture chez Rabès, très important. Et il envoie ensuite deux hommes se renseigner. Parmi les deux hommes, il y a Gilles Nast, qui parle avec le capitaine Tripet, qui dirige les troupes de Picrocol à cet endroit. Gilles Nast, à un moment, lui dit qu'il n'est qu'un pauvre diable. En effet, il ne veut pas trop dire qu'il fait partie de l'armée de Garde-Gontua. Alors Tripet, en entendant « pauvre diable », exploite une sorte de jeu de mots en demandant au diable s'il peut lui donner son cheval. Et on voit la peur de quelques soldats, qui croient vraiment au diable. Gilles Nast fait donc des acrobaties sur son cheval, en faisant semblant d'être possédé. Les soldats commencent à s'enfuir, et Gilles Nast commence à les tuer. Seul Tripet l'attaque par derrière, mais Gilles Nast s'en débarrasse également, puis rentre au lieu où s'est établi Gargantua. Gilles Nast rapporte alors à Gargantua la médiocrité de ses adversaires. Gargantua décide de les attaquer, sa jument voulant se soulager. L'urine de la jument noie une partie des ennemis, ceux qui restent dans le château, alors que Gargantua leur avait hurlé quand même de faire le mort pour qu'il ne les attaque pas, essaye bien de lui lancer des boulets, mais Gargantua les confond même avec des grains de raisin ou des mouches. Puis, comme il se rend compte que ses ennemis sont en fait en train de lui tirer dessus, il détruit le château avec un arbre qu'il avait pris comme arme au début du chapitre. Ils continuent ensuite leur chemin en passant par-dessus le monceau de cadavres qui se sont noyés à cause de l'urine de la jument de Gargantua, qui ont suivi l'eau et qui se sont entassés près d'un moulin. Dans le chapitre suivant, ils rejoignent Grand Gousier dans son château. Quand Gargantua se peigne, des boulets tombent de ses cheveux. Grand Gousier croit qu'il s'agit de poux. C'est l'occasion d'une critique sur un collège parisien qui enseigne avec la mauvaise méthode, avec l'ancienne méthode que Rabelais n'aime pas et qui ne s'occupe pas de ses élèves au point qu'ils sont couverts de poux. Le reste du chapitre est occupé à se réjouir des retrouvailles, à festoyer, avec notamment une longue énumération des mets que les personnages mangent. Le chapitre 38 est un intermède concernant l'histoire de six pèlerins qui s'étaient cachés sous d'immenses feuilles de salade. Manger avec elles par Gargantua, ils parviennent à s'accrocher aux dents et lui font mal. Ils les retirent, puis alors qu'ils reprennent leur route, leur coupent le passage en urinant, encore une fois. Ça aussi, ça revient souvent chez Rabelais. Après une autre aventure, ces pèlerins arrivent à bon port le soir. L'aventure quand même des pèlerins n'est pas terminée, on les retrouvera plus tard. Dans le chapitre 39, Gargantua, alors qu'on lui raconte le début de la guerre, entend parler de Jean du Hachy. Jean du Hachy, c'est ce moine, vous vous rappelez, qui avait combattu les armées de Picrocol pour sauver sa vigne et le vin de l'année. Donc, comme il a l'impression que c'est un bon moine, il l'invite, il veut absolument le rencontrer. Le reste du chapitre se passe en compagnie de ce moine comique, qui enchaîne les blagues et les jeux de mots, notamment sexuels, et tous les jurons possibles et imaginables. La conversation continue dans le chapitre suivant, où la compagnie se demande pourquoi les moines ne sont pas aimés. Contrairement à Frère Jean, qui est en fait très aimable. Ils sont alors critiqués, ces moines. Ils ne font rien, ils assemblent les gens avec le bruit de leurs cloches, ne comprennent rien aux prières qu'ils récitent. Frère Jean, au contraire, montre qu'il ne fait pas que prier, qu'il travaille, lui. La conversation glisse aussi sur le nez de Frère Jean, long, avec encore des allusions sexuelles. Dans le chapitre suivant, la compagnie envisage de se reposer et de partir pendant la nuit, voir à quoi ressemble l'ennemi. Frère Jean, aide gargantua à s'endormir en lui récitant des prières, bon somnifère selon lui et selon Rabelais. Puis réveille tout le monde et fait l'éloge de la boisson au réveil. Ils partent en pleine nuit, très bien armés. Y compris le moine, qui jusque-là n'avait combattu qu'avec sa croix et son habit de moine, et qui peste de l'équipement qu'on lui a mis sur le dos et qui est une grosse armure. Justement, dans le chapitre suivant, sa visière s'accroche à une branche et son cheval le laisse pendu. C'est l'occasion d'une critique des moines, qui laisserait mourir les gens en danger sous prétexte de leur faire un serment plutôt que de les sauver. Critique faite par Frère Jean lui-même à l'encontre de Gargantua et des autres qui ne viennent pas le sauver tout de suite. On finit par le délivrer. Il jette son armure dans un champ. Je vais arrêter cette troisième vidéo ici, puisque dans le chapitre 43, après plusieurs chapitres passés avec Gargantua, on revient à Picrocol, qui apprend ce qui s'est passé au chapitre 35 avec Gymnast. Sous-titrage ST' 501